Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai-juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une pierre ou de toute autre information, n'hésitez pas, mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis les poissons, pour ce mois de mai-juin, on vous apporte du changement. On voit, il y a l'ouverture, il y a de nouvelles idées qui sont là dans votre tête. Vous avez beaucoup, vous vous sentez inspiré en tout cas et vous vous découvrez peut-être même une nouvelle passion. Pour certains d'entre vous, on vous parle de la cuisine, on vous parle vraiment de choses tellement opposées à ce que vous aviez l'habitude de faire que quelque part cela vous surprend. Il est important ici, au cours de ce mois, de laisser partir certaines choses qui n'ont plus d'importance. Il va falloir travailler sur la visualisation des choses puisque vous avez le pouvoir, en tout cas, de les attirer à vous. Il faut juste y croire. Donc tant que vous y croyez, vous pourriez le matérialiser. Alors c'est parti pour votre tirage. Quelles sont les énergies pour ce mois de mai-juin, mes amis, les poissons, pour vous ? Il y a encore le bébé. Alors il y a l'innocence, la candeur. Il y a vraiment cette énergie de se faire plaisir, de clôturer certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, de se soulager, de se retirer de certains poids, certaines responsabilités qui sont trop pesantes, qui sont même pour certains un petit peu ennuyantes. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de candeur, vous avez besoin de légèreté. Et là, pour vous, c'est fini. Vous allez prendre des décisions qui vont avoir un impact dans votre vie qui a, wouh, ça sera un grand soulagement. Vous vous sentiez attiré par des énergies de voyage, de déménagement. Pourquoi pas même un pouvoir, une opportunité à saisir de partir à l'étranger. Peut-être d'aller faire juste une mission temporaire, mais ce besoin de s'évader. C'est vraiment ce besoin de ne pas vous prendre la tête. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir également un projet enfant qui est là, ou peut-être vous avez vécu dernièrement une situation un petit peu éprouvante dans le domaine avoir un enfant. Et que du coup, là, vous êtes un petit peu, vous vous ressentez là, motivé en tout cas à retenter la chance. Et vous dire que, bah oui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vous avez bel et bien raison. Gardez cet état d'esprit positif. Enfin, ici, il y a aussi une situation qui tournait un petit peu en rond dans laquelle on vous invite. Allez vous débarquer. Allez chercher vos réponses. Ne soyez pas... Qu'en dirais-je ? N'attendez pas. N'attendez pas que ça vienne à vous. Allez bousculer les choses. Mettrez le train en marche. Partez à l'action. Partez chercher les informations. On vous parle d'un succès, un projet qui va être successful, qui va être bon en tout cas. C'est ce que l'on te dit. Pour certains d'entre vous, il y a donc ce voyage à l'étranger, cette nouvelle opportunité qui est là devant vous à saisir. On te parle de la réussite, de l'augmentation. Certains d'entre vous, c'est l'augmentation de votre pouvoir d'achat par une promotion, une nouvelle carrière professionnelle, un projet qui... Tu es récompensé, tu réalises de belles ventes et du coup, tu sens que ton pouvoir d'achat aujourd'hui augmente. Il y a cette sécurité, il y a vraiment ce bel enthousiasme, cette réussite, tu te sens motivé, ça y va, ça... Voilà, en tout cas, il y a vraiment une très belle énergie qui est là devant toi et qui te pousse. En tout cas, elle est de l'avant et on te dit d'ailleurs, ce n'était pas trop tôt parce que visiblement, pour certains d'entre vous, vous en aviez un petit peu ras-le-bol d'attendre. Pour certains d'entre vous, il y a le projet d'adopter ou d'acheter un animal de compagnie. On te parle également de quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle. Ça peut être également si ton animal de compagnie est plutôt masculin. C'est ce que l'on te dit ici. On te parle également de la sexualité. Certains d'entre vous, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce désir d'enfant. Et pourquoi pas avoir un petit garçon où vous avez envie de, peut-être, de mixiter dans votre vie de famille. Ou en tout cas, vous avez en tout cas ce désir d'enfant et que ce soit plutôt un petit garçon qui vienne un petit peu égayer votre famille. On te parle de protection. On te dit que tu es protégé. On te parle également que tu es quand même bien entouré. Je te dirais que tu es bien entouré. Pour certains d'entre vous, il y a même par rapport à une thérapie, par rapport à des réunions, mais par rapport à ton bien-être. Et bien, on te dit que tu es bien entouré. Tu es entre de bonnes mains. Pour moi, il y a la guérison. La guérison par rapport à tes peurs. En tout cas, il y a cette énergie positive qui est là pour vous et qui va vous apporter en tout cas de belles choses qui sont là. On te parle ici toujours d'hommes, de personnages. Ce personnage toujours masculin, certains qui ont des principes, un supérieur qui a certains principes qu'il va falloir revisiter puisque visiblement, vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que l'on vous propose ou cette manière de fonctionner qui ne vous convient pas du tout. Vous allez mettre un petit peu le pied dans la fourmilière parce que vous en avez marre. Le bonheur arrive. C'est également une très bonne nouvelle par rapport peut-être à un projet de grossesse. Il y a de la joie. Faites attention à ne pas chercher toujours la perfection parce que ça pourrait un petit peu chambouler votre lignée, chambouler un petit peu. Ce qui doit être, doit être. Donc, attention. En tout cas, le bonheur arrive. Il y a une bonne nouvelle. Il y a la légèreté. Il y a le fait aussi de ne pas chercher la perfection. Ne cherchez pas la perfection et vous allez voir que les nouvelles tomberont comme par magie. Parce qu'il y a la vérité qui tombe comme par magie. Vous avez la sagesse. Alors ici, on vous parle bien d'un bonheur retrouvé, de la joie, d'une vérité qui tombe, de l'ouverture peut-être de votre dossier. Enfin, l'ouverture de mon dossier. C'est comme si on étudie votre dossier. Vous allez enfin pouvoir avancer. Ça peut être une demande de logement. Ça peut être une demande d'autre chose, d'une aide. En tout cas, ça arrive ici pour vous. On vous apporte le bonheur. On vous apporte une bonne nouvelle. Il y a de l'espoir par rapport à la situation qui vous préoccupe. On vous parle d'un déplacement ici aussi, de la ville, d'être tenté par autre chose. Vous avez hâte. Il y a quand même l'effervescence. Vous vous sentez motivé. Vous avez de belles énergies. Vous avez de belles idées. Il vous suffit juste de mettre en place. Prenez votre courage à demain. Mettez-les en place. Croyez en vous. Soyez, prenez votre responsabilité. Et on pourrait même vous augmenter, je dirais. Parce qu'il y a vraiment cette énergie de nouvelle carrière, de nouvelles responsabilités. Et peut-être aussi de se responsabiliser. De vous dire qu'aujourd'hui, j'ai le droit au bonheur. Je ne me laisserai pas avoir. Je ne me laisserai pas manipuler, influencer. Je me lance vers quelque chose de bien, de différent, de grand. Je me sens pousser ses ailes et j'y vais jusqu'au bout en tout cas. Vous allez au bout des choses. Vous êtes les maîtres de cérémonie. D'ailleurs, vous pourriez avoir la responsabilité d'animer quelque chose au cours de ce mois et demi. Avoir la responsabilité d'animer peut-être une conférence, un projet. C'est à vous qu'on donne la responsabilité. Et là, ça vous donne du plaisir. Ça vous donne du courage, de la confiance en vous. Et que là, vous vous dites, waouh, ça y est, c'est ça qui est bon pour moi. Et en tout cas, ça bouge. Vous êtes tenté par des envies d'ailleurs, des envies nouvelles aussi, comme je vous disais, d'avoir des enfants, de créer quelque chose, une nouvelle activité aussi. Vous avez, par contre, vous allez recevoir les conseils d'une personne qui est douée dans le domaine. Une personne chaleureuse qui vous apportera un conseil dans lequel on te dit de faire attention, de bien écouter ce que l'on te dit parce que ce conseil est très intéressant. Il y a certains paramètres que tu n'as pas vus. Visiblement, c'est le fait aussi de tout lire si tu te trouves en position de devoir signer, de devoir prendre une décision qui se semble très importante. Et si tu as le moindre doute, demande conseil, peut-être à un spécialiste ou à quelqu'un, en tout cas, que tu as confiance parce que mieux vaut un conseil avisé plutôt que de se lancer précipitamment dans une nouvelle aventure sans réellement savoir. Vous avez l'énergie du chiffre 4 au cours de ce mois qui est assez importante ici. La couleur pour vous, ça serait la couleur moutarde. Alors, la couleur moutarde qui va vous amener plus dans l'énergie, c'est ce goût de foncer. La couleur moutarde va vous apporter ce goût de l'extrême, aller à l'extrême, aller au bout des choses. C'est vous battre pour ce que vous voulez, c'est d'y croire, c'est d'y mettre tout votre amour, tout votre pouvoir, toute cette gloire, toute cette passion aussi. Parce que vous êtes des personnes passionnées et là, on te dit, allez, sors de ta zone de confort. Mon ami, l'avion te parle de quelques tensions, également de quelques courbatures corporelles. Vous avez quelques courbatures et du coup, bien sûr que c'est corporel, mais en tout cas, c'est ce que l'on te dit. Il y a quelques courbatures. C'est également le fait de prendre un chemin qui va vous amener vers votre réussite, vers ce que vous avez toujours espéré. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Prenez votre courage à demain, prenez votre destin. Il y a l'énergie du mouchoir, de se battre, de suer, de transpirer, mais que le résultat, cette bataille dans laquelle tu te trouves, en vaut la peine. Porte de la couleur moutarde, peu importe où, mais en tout cas, porte de la couleur de moutarde durant ce mois. Parce qu'elle va t'aider à aller au bout de tes rêves. Elle va t'aider à te surpasser. D'ailleurs, tu te sentiras envahir une énergie, que ce soit solaire, et à la fois, mais dans la ténacité de vous dire, je vais me battre jusqu'au bout. Je mérite cela, et du coup, je vais me battre jusqu'au bout, puisqu'il y a le bonheur, la clé retrouvée ici. Cet état d'esprit d'enfant qui t'amène vraiment au bout des choses. C'est, voilà. La pierre de votre moi, on vous invitera à avoir de la sélénite. Alors, la sélénite, si vous êtes des personnes qui souffrez de migraines, va vous aider beaucoup. La sélénite aussi, c'est une pierre qui vous purifie, qui va vous amener vraiment dans des énergies tellement fortes, tellement courageuses. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me demander. J'ai des belles sélénites. Il y aura des petits bracelets assez rigolos que je vais faire en sélénite assez mignons et tout. Assez sympa, si vous aimez le truc un petit peu ludique, ça peut être assez sympa d'avoir ce genre de sélénite. Ici, on te parle également de l'ouverture du champ. Le champ est libre, en tout cas pour toi. Il est temps pour te lancer, pour demander de prendre ton courage à deux mains. S'il y a des tensions professionnelles, dites-les. Dites-les. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, ici, il y a un coup de téléphone qui pourrait changer ta vie ou de changer la perception d'une situation. D'ailleurs, il y a quelque chose qui te dit que ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. C'est l'imparfait qui est bon. Ici, d'ailleurs, on te dit que tu ne gagnes pas tous les coups, mais en tout cas, tu montres que tu as le pouvoir. Ce n'est pas parce que si tu n'obtiens pas ton examen, ce n'est pas parce que tu n'obtiens pas ce poste aujourd'hui que ce n'est pas bon pour toi. Bien au contraire, raligne-toi, aie confiance et tu verras que ça marchera. Ici, on te dit que ça marchera. Si tu te bats, ça marchera. Même ici, cette nouvelle installation, dans une nouvelle maison, dans une nouvelle entreprise, à l'étranger aussi, tout se passera bien. Tu verras que c'était plus peur que de malice. Lance-toi, lance-toi. Il y a la carte de l'instabilité de l'oracle des portes, de l'oracle des miroirs qui se parle de... Ce n'est pas parce que c'est instable que ce n'est pas durable. Il te suffit juste de te lancer, de mettre cette confiance, toute ton énergie dedans et tu vas voir que tu vas commencer à percevoir les choses. Et ça, c'est très intéressant pour toi. C'est également le fait de se battre, de ne plus avoir peur de la personne qui est face à toi. Cette personne qui pouvait avoir un petit peu de contrôle dans ta vie, que ce soit professionnelle ou pas. Tu as l'énergie de la chouette qui t'incite à suivre ton intuition et de... Bas-toi jusqu'au bout. Bas-toi jusqu'au bout. Tu es ton maître, tu es ton maître de ta vie. Et quand tu comprendras cela, tu verras que de nouvelles portes s'ouvriront à toi. Oui, parce qu'il y a vraiment cette nouvelle porte qui s'ouvre à toi. Ben oui, l'avion, la découverte. Par contre, on te parle d'une grand-mère ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes protégé par une grand-mère ou par une personne âgée qui vous apporte de bons conseils. Vous recevrez des signes comme si votre grand-mère cherche à vous parler. Dans le domaine sentimental, on vous dit qu'il va falloir être cohérent, mes amis. Les poissons, il va falloir être logique dans la vie. Si tu... Parce que certains d'entre vous, vous ne comprenez pas cet entêtement qu'une personne a visiblement sur vous. Et que vous avez l'impression de dire, mais moi je n'ai rien fait pour cela. Ben, il faut être cohérent. Il va falloir être... Il va falloir être logique. Peut-être que tu n'as pas non plus mis le point final à la relation. Peut-être que tu as tellement gardé. Il va falloir sortir, il va falloir dire les choses. Parce que si tu penses à quelqu'un qui t'envahit, à quelqu'un qui te... S'il y a même le mot manipuler. Si tu te sens dans une relation souffrante où tu te sens manipulé, sois cohérent. Va de l'avant. Ne reste pas dans cette relation. Tu vas retrouver ta paix, ta sérénité. Reprendre ta force, le contrôle de ta vie. Parce que pour certains d'entre vous, c'est vraiment la prise de conscience d'être dans une relation assez perturbante. Vous avez cru au bonheur avec cette personne, mais finalement vous vous rendez compte que c'est juste le désastre. Alors ici il y a l'amour, on vous parle d'une union, on vous parle d'une relation qui est plutôt stable, qui est plutôt... Votre partenaire est à votre écoute. Vous êtes à l'écoute de votre partenaire. Vous êtes assez posé. Vous faites les choses step by step. Vous n'êtes pas des personnes qui... Qui voulaient aller plus vite que la musique, je dirais. Et que du coup, bah ici, le fait de prendre le temps, le fait de bien analyser les choses, c'est ce qui vous permet en fait de... De toucher autant de choses, de toucher autant de joie, je dirais. Parce que dans votre couple, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de patience. Vous êtes... Vous discutez beaucoup par rapport à un projet. Peut-être, peut-être aussi par rapport à un sujet d'enfant, le placement d'un enfant, le placement d'un animal de compagnie. En tout cas, vous dialoguez beaucoup. Et ou peut-être aussi, peut-être vous avez eu malheureusement la perte d'un enfant. Et que du coup, vous êtes en train de communiquer par rapport à cela avec votre partenaire de vie. Et que, bah voilà, tout s'aligne. Vous êtes cohérent, vous êtes très... Vous êtes à l'écoute l'un de l'autre et ce partage est assez sympa à voir. Portez toujours de la couleur moutarde parce que visiblement, ça pourra vous aider aussi par rapport à des transactions. Si vous avez des transactions à faire, vous soyez en couple ou pas, et bien ça va vous aider à réaliser cette transaction. Vous allez vous sentir... Peut-être que c'est une couleur que vous n'avez jamais portée. Finalement, bah c'est pas si mal que ça sur vous. Et si aussi, vous pensez à quelqu'un, ça fait longtemps, que vous n'avez sans doute pas vu cette personne, et il se pourrait que par X ou Y raison, parce que le hasard n'existe pas, et bien vous allez rencontrer cette personne. Mais pour moi, vous allez être un petit peu choqué par rapport au comportement. Parce que vous aviez eu l'habitude que cette personne peut-être vous envahisse ou vous accorde beaucoup d'intérêt, et là il n'y a pas d'intérêt pour vous. Là c'est limite on vous snob. C'est limite on vous snob. Il y a quand même cette énergie, oui, de snobber, de... Voilà, il y a quand même une énergie de snobber, de ne pas forcément être content de ce que vous voyez là, parce que c'est... Ah ouais, c'est comme ça... C'est comme un peu si vous avez perdu le pouvoir, la bataille, vous étiez dans une énergie de séduction. Et là c'est... Ah ouais, ah vince alors, comment ça se fait ? Enfin, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, et du coup ça vous ramène à la méditation, à revenir à vous, vous poser les bonnes questions, quelles sont vos attitudes, est-ce que vous avez un comportement qui est honnête et sincère envers les autres ? Il y a vraiment beaucoup de questionnements par rapport à ça, et du coup, ben voilà, en tout cas il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de questionnements, et vous allez avoir certaines réponses, c'est aussi le fait que vous pensez à cette personne, il faut lui dire la vérité. À un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond, il faut arrêter d'attendre le bon moment, dites la vérité. C'est soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas, mais ne laissez pas cette personne dans l'attente. Et ne restez pas dans l'attente non plus. Alors si vous êtes en couple et qu'il y a des tensions, on vous dit de prendre bien le temps, de tout analyser. Parce qu'ici on te parle qu'il va falloir discuter, il va falloir peut-être aller voir un thérapeute, mais en tout cas, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous conseille, c'est de ne pas vous précipiter. Surtout si, si ça ne fait pas forcément longtemps, qu'il y a quelques tensions, que ça tourne en rond et tout cela, on te dit réfléchis, recentre-toi, puis après tu y vas. Mais en aucun cas, ne te précipite pas. Ce qui on pourrait te conseiller, c'est ne te précipite pas, ça ne vaut pas le coup, recentre-toi, pose-toi les bonnes questions, et après cette grande analyse, tu prendras la décision. Mais ne te précipite pas, ce n'est pas bon. Il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment prendre son temps. ne vous précipitez pas, si vous êtes dans une situation qui vous amène à vous séparer, poser le pour et le contre, regardez vraiment que vous n'avez plus de sentiments. Et par contre, si vous êtes en tension depuis, ça tourne, ça tourne, ça tourne en rond, et bien oui, décidez-vous une bonne fois pour toutes, prenez cette porte et allez de l'avant. Ça ne sert à rien, vous avez le droit au bonheur. Vous le méritez, vous le méritez. Donc, n'attendez pas non plus, parce qu'on n'a qu'une vie et le temps passe très vite. Parce que des fois, on pense qu'on a le temps d'eux, mais on n'a pas le temps d'eux. On a juste, il faut y aller, il faut y aller. Allez, je vous invite à penser à votre question, mes amis les poissons, vous allez obtenir votre réponse. Mettez sur pause s'il le faut. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Lancez votre filet plus loin. Et voilà, mes amis les poissons, c'était votre guidance de ce mois de mai-juin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas, ou toute information, comme je vous ai dit, en début de la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, pages Facebook et Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel, mais sans l'accent. Plein de bisous, prenez bien soin de vous, et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les poissons.